bonjour nous continuons notre cours sur la musique le son et l'audition et cette fois nous abandonnons quelques temps la physique pour aller vers des phénomènes biologiques et notamment la captation de la musique ou d'un son comment est ce que nous sommes capables nous être humain d'entendre les sons la musique par exemple la première partie qu'on va voir aujourd'hui va être la manière dont nous captons la vibration sonore comment une fête un phénomène vibratoire une onde à savoir ici une onde au niveau de la pression de l'air peut être perçu par l'être humain donc cette partie vous savez et va parler de l'audition qui est l'un des cinq sens ce petit schéma est un schéma très clair qui montre les sens qui arrive jusqu'au cerveau l'audition ne fait pas exception un louis part de l'oreille mais arrive jusqu'au cerveau le cerveau va intervenir ce qui va nous faire un appareil auditif chez l'humain comme chez tous les animaux qui va être un système qui parle de l'oreille ici on a présenté l'oreille interne qui comprend un nerf qu'on appelle le nerf auditif et qui aboutit au cerveau dans une zone précise du cerveau nous parlerons plus tard mais vous voyez que le nerf enfin le système auditif est composé de trois parties l'oreille qui perçoit le son le nerf qui transmet l'information sonore et le cerveau qui interprète la formation sonore le premier point l'appareil auditif humain est principalement constitué par trois organes l'oreille le nerf auditif qui transmet l'information de l'oreille vers le cerveau et le cerveau qui va comprendre interpréter analyser l'information que l'aura transmise l'oreille voyez donc bien il ya trois parties différentes aujourd'hui nous allons voir la partie qui concerne l'oreille uniquement le nerf auditif on verra assez peu ça sera très rapide et puis après on verra le cerveau mais pour l'instant concentrons-nous sur l'oreille l'oreille chez l'humain ce n'est pas uniquement la partie que l'on voit à l'extérieur d'ailleurs la partie que l'on voit à l'extérieur est la partie qui est la moins importante de l'oreille l'oreille en fait est composé de trois parties différentes la première qui comprend ce qu'on voit à l'extérieur également le canal auditif externe donc ce canal là qui est ici c'est ce qu'on appelle l'oreille externe puis entre le tympan et cette zone là qu'on appelle la cochlée vous avez ce qu'on appelle l'oreille moyenne alors l'oreille moyenne cette partie là vous voyez qu'elle est reliée par un tube qu'on appelle le tube de stache juste au connet ça ça ne intervient pas dans l'audition c'est ce qui va servir notamment à l'équilibré ça va servir à conserver l'équilibré bon ce n'est pas ce qui nous va nous intéresser nous pour l'audition donc il y aura une oreille moyenne ici et enfin une oreille interne et voyez que de l'oreille interne partent des nerfs les nerfs auditifs vous avez donc ces trois parties de l'oreille l'oreille divisant trois zones oreille externe oreille moyenne et oreille interne ces trois zones ont un rôle spécifique qui va permettre l'audition l'oreille externe en premier va recevoir et canaliser la vibration sonore que ça veut dire l'air vibre il vibre à l'extérieur ici il va vibrer la partie qui est ici les lobes de l'oreille qui sont là ont pour fonction d'attirer l'air jusque dans le canal auditif ici donc vous avez les lobes de l'oreille qui ont cette forme particulière qui permet de réverbérer les sons pour les amener dans le canal auditif donc l'oreille externe a simplement pour rôle d'amener les vibrations sonores d'amener l'air qui vibre ici dans le canal auditif pour que ça arrive à l'oreille moyenne dans l'oreille externe les ondes sonores sont canalisées vers l'oreille moyenne alors attention c'est pas forcément l'air qu'on va bouger c'est les ondes qu'on va bouger c'est le fait que on a un phénomène vibratoire que l'on va canaliser vers l'oreille moyenne dans l'oreille moyenne elle l'oreille moyenne commence par une membrane très fine qu'on appelle le tympan qui est ici alors voilà une photo de tympan oui c'est une membrane très fine qui est ici et qui est relié à ce qu'on commence à voir ici qui est un petit os à savoir l'un des os les plus petits du corps des trois os les plus petits du corps qu'on appelle les osselets et les voyants les voilà il y en a trois ils sont reliés au tympan c'est l'enclume le marteau et l'étrier l'enclume pardon l'enclume qui est ici est relié au marteau lorsque l'air vibre sur le tympan le marteau est relié l'enclume est relié au tympan et du coup ça fait vibrer l'enclume l'enclume va taper sur le marteau qui est ici qui va taper sur l'étrier à chaque fois du coup que mon tympan va vibrer le marteau va vibrer l'étrier va vibrer donc je vais transmettre la vibration depuis l'air qui fait vibrer le tympan jusqu'à l'osselet qui est ici donc l'oreille moyenne sert à transmettre la vibration en plus de transmettre on verra ça ça amplifie la vibration l'étrier est relié à une autre membrane qu'on appelle la fenêtre ovale qui va vibrer en vibrant elle va transmettre la vibration à cette partie là qu'elle est l'oreille interne qu'on appelle la cochlée la cochlée remplie d'un liquide à chaque fois que ma fenêtre ovale va vibrer dans mon liquide dans la cochlée va vibrer c'est ça qui va transmettre les vibrations jusqu'à l'oreille moyenne alors ce système là avec trois zo ici va permettre d'augmenter les vibrations du coup les amplifier voyez ici j'ai c'est pas ce niveau de l'oreille externe j'ai la vibration de l'air dans le cas d'une fréquence haute donc un son aigu en rouge une fréquence basse en vert c'est même principe pour les deux vibration de l'air je vais transmettre l'oreille moyenne dans l'oreille moyenne je vais augmenter l'amplitude des vibrations mon système ici avec trois osselets augmente l'amplitude des vibrations et en augmentant l'amplitude des vibrations je vais faire plus vibrer derrière le liquide que dans la cochlée voyez qui va vibrer beaucoup et au fur et à mesure il ya un moment où cette vibration va s'atténuer dans la cochlée mais au départ le liquide de la clé vibre beaucoup le tympan membran situé dans l'oreille interne vibre à chaque vibration de l'air cette vibration est transmise grâce aux osselets au liquide interne de la cochlée donc à chaque fois que l'air vibre à l'extérieur je fais vibrer le liquide interne de la cochlée j'ai bien transmis la vibration mais il faut encore la transformer dans un message nerveux que le cerveau pourrait interpréter vous savez un message nerveux c'est principalement un message électrique vous l'avez vu au collège comment est ce que j'ai créé un message électrique dans la cochlée il se trouve que dans la cochlée vous avez ici donc le liquide qui va vibrer et vous avez également une membrane qui est ici en vert qui est indiqué et qui est partout en contact avec le liquide si je regarde au microscope cette membrane j'obtiens ceci des cils vibratiles ce sont des cellules voyez les limites des cellules qui comportent des cils par dessus à chaque fois que le liquide de la cochlée vibre mes cils vibratiles vibrent or à chaque fois que les cils vibratiles vibrent ça crée un tout petit courant électrique donc à chaque vibration du liquide de la cochlée je vais créer un tout petit courant électrique 6 dans l'oreille interne la cochlée tapissé de cils vibratiles à chaque vibration les cils vibratiles sont stimulés et envoient un message électrique l'on érotif jusqu'au cerveau donc ce sont ces cils vibratiles que vous voyez là qui à chaque fois que j'ai une vibration liquide de la cochlée envoient un message électrique sauf que qu'à chaque fois qu'il y a une vibration de la cochlée du liquide de la cochlée c'est parce qu'il y a une vibration qui est transmise depuis l'air donc à chaque fois que j'ai une vibration depuis l'air je crée un petit message électrique grâce à mes cils vibratiles donc je vais bien avoir un message électrique à chaque son il n'empêche nous sommes pas simplement capables de savoir qu'il y a du son nous sommes capables de différencier le son en fréquence et en amplitude on entend une fréquence plus ou moins aiguë et de l'amplitude c'est le son qu'on sent plus ou moins fort pourquoi cela ? pour l'amplitude c'est facile à comprendre plus les cils vibratiles vont vibrer plus l'intensité du message électrique va être importante donc plus un son est fort, plus il fait vibrer les cils vibratiles plus on enverra au cerveau un message fort, puissant pour ce qui est de la fréquence c'est un petit peu plus subtil c'est lié au fait que la cochlée est envoyée à cette forme particulière cette forme elle est faite pour qu'on fasse vibrer au départ surtout les fréquences aiguës donc dans cette zone là on fait surtout vibrer les fréquences aiguës dans une zone moyenne on fait surtout vibrer les fréquences un petit peu plus graves ici on va faire vibrer encore plus grave et si on va jusqu'au bout ici de la cochlée c'est uniquement les sons les plus graves que l'on fait vibrer donc si j'ai un son aiguë je fais surtout vibrer cette zone là si j'ai un son grave je fais surtout vibrer cette zone là chaque cils vibratiles envoient un message différent au cerveau donc si j'ai un son très grave le cerveau reçoit surtout des messages de cette zone là si j'ai une zone là et peu de messages de cette zone là à l'inverse si j'ai un son très aiguë le cerveau reçoit surtout des messages de cette zone là et peu de cette zone là le cerveau va donc avoir des messages très nombreux à chaque vibration sonore à chaque son d'intensité différente ces messages vont permettre de savoir si on a un son aigu ou grave donc on va être capable de capter les vibrations mais également de voir les harmoniques qui n'a pas uniquement la vibration principale puisqu'en fait si par exemple j'ai une harmonique qui est ici je vais pouvoir ressentir tous les multiples là, là et là par exemple donc je vais pouvoir entendre tous les sons en codant à la fois les fréquences fondamentales et harmoniques et leur amplitude chaque cils vibratiles est alliqués pour une fréquence caractéristique et transmet des informations plus ou moins importantes sur l'intensité des vibrations le message qui part de l'horaire contient donc les deux informations importantes pour l'intensité et la fréquence du son et ça pour le son fondamental et pour les harmoniques on a donc l'entièreté du son qui est restitué et qui arrive jusqu'au cerveau comment le cerveau va pouvoir le comprendre on verra ça plus tard vous comprenez le mécanisme qui permet d'amener la formation jusqu'au cerveau alors ce mécanisme est assez efficace ça dépend des espèces chez l'espèce humaine il est plutôt efficace mais c'est loin d'être le plus efficace du règne animal il y a pas mal d'animaux qui ont des ouïes plus fines que la nôtre il y a également des animaux qui ont des ouïes moins fines que la nôtre nous avons une ouïe qui est plutôt pas mal par rapport aux autres animaux cette ouïe ceci dit est limitée elle va être limitée à la fois en termes de niveau sonore il y a des niveaux trop faibles qu'on ne va pas entendre et des niveaux trop forts qui provoquant de la douleur et dont on entendra plus le son on entendra qu'on ressentira que la douleur et en termes de fréquences il y a des fréquences que l'on n'entend pas soit parce que la fréquence est trop faible donc le son est trop grave ce qu'on appelle les infrasons soit parce que le son est trop aigu ce qu'on appelle des ultrasons vous avez ici la limite, le seuil d'audibilité c'est à dire la limite qui fait ce que l'on peut entendre vous voyez qu'au delà un certain niveau on n'entend plus le son, on ressent que de la douleur donc un son trop violent on le sent mais en termes de douleur à l'inverse il y a des sons qui sont trop faibles pour que l'on puisse les entendre parce que le niveau sonore est trop faible de plus on ressent plus ou moins suivant les fréquences vous voyez que l'endroit où l'on entend le mieux c'est autour de 1000 Hz, 1200 Hz quelque chose ici, c'est la zone où l'on entend le mieux vous voyez que par exemple la musique d'un orchestre correspond à une zone que l'on entend bien et réoccupe un large spectre une conversation à 1 mètre, donc avec les sons de personnes qui se parlent vous voyez que ça correspond aussi à quelque chose qui est assez large en termes de fréquence qui est assez bien entendu alors si une personne crie, on entendra encore, mais une conversation à 1 mètre ça ne dépasse pas en général les 80 dB l'oreille humaine est capable de percevoir des signaux dont le niveau de densité est approximativement entre 0 et 120 dB à peu près de plus ces vibratiles perçoivent des fréquences approximativement entre 20 et 20 000 Hz donc au-delà de 20 000 Hz on a ce qu'on appelle des ultrasons qu'on n'entend pas ces chiffres-là vous n'avez pas à les connaître par cœur soyez honnête, ce n'est pas déficit que vous avez à connaître par cœur ce qu'il faut que vous sachiez c'est que l'on a une limite de son que l'on peut entendre des sons trop bas ou trop forts, on ne les entend pas soit parce qu'on ne les entend pas du tout soit parce qu'ils se transformaient en douleurs et des fréquences trop faibles ou trop élevées on ne les entend pas non plus vous n'avez naturellement pas à apprendre par cœur ces valeurs-là voilà pour le cours d'aujourd'hui ce que vous avez à faire c'est de recopier ce cours et de l'apprendre je ne vous vois pas la semaine prochaine vu que c'est lundi de Pâques je vous vois du coup dans deux semaines pour un groupe et pour l'autre groupe je vous revois après les vacances je vous souhaite une bonne semaine, enfin deux bonnes semaines du coup et je vous revois dans deux semaines pour un groupe au revoir